Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Le 16 juillet 1942, il y a 80 ans exactement, restera à jamais un jour de honte et d'horreur. Ce jour-là, des policiers français, des hauts fonctionnaires français, organisaient à Paris la rafle de 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, qui allaient être internés au Veldiv, avant d'être déportés et exterminés pour la plupart à Auschwitz. Oui, ce jour-là, la folie criminelle de l'occupant nazi a été secondée par des Français, pour reprendre les mots du président Chirac en 1995. Contrairement à ce que prétendent à présent certains falsificateurs de l'histoire, le régime de Vichy a sciemment participé à la Shoah, à l'entreprise hitlérienne de destruction des Juifs d'Europe. Il n'a pas protégé les Juifs français. Il a, à Paris comme en province, à la suite de la promulgation des lois anti-juifs de 1940, été un pouvoir raciste et criminel. N'oublions jamais ce qui s'est passé au cours de ces années noires, car cela nous dit la vérité sur cette extrême droite qui tente encore aujourd'hui de faire oublier son véritable projet. Rien n'est plus étranger au principe de notre République que cette sordide notion de préférence nationale qui veut sélectionner les êtres humains en fonction de leurs origines et qui débouche sur la ségrégation ethnique. Rien n'est plus étranger à la nation républicaine construite par la citoyenneté que la conception d'une nation fondée sur les liens du sang. En cette terrible date anniversaire, souvenons-nous des souffrances infligées aux Juifs, mais aussi aux Ziganes. Souvenons-nous aussi des homosexuels et de tous les persécutés par ce régime et transmettons la mémoire des camps. Souvenons-nous de la vraie nature de la collaboration. C'est d'ailleurs au service de cette mémoire collective que la municipalité parisienne, à l'initiative du groupe communiste et d'Henri Malberg en particulier, a fait apposer des plaques sur toutes les écoles et tous les lieux où a été organisée la rafle. Puisse cet exemple être suivi dans toutes les villes concernées de notre pays. Mais souvenons-nous aussi de celles et ceux qui, au péril de leur vie, ont pris le chemin de la résistance. De celles et ceux qui, juste parmi les nations, ont sauvé des hommes, des femmes, des enfants du destin funeste auquel la barbarie fasciste les promettait. J'ai aujourd'hui une pensée émue pour tous ceux, pour toutes celles, immenses armées de l'ombre, qui, par amour de la France, des Lumières et de l'universalisme républicain, ont alors pris les armes et préparé les jours heureux de la libération. Parmi eux, les communistes juifs, de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Ils furent parmi les premiers à s'engager au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ils en ont payé le terrible prix du sang, des tortures, des exécutions sommaires et de la déportation vers les camps de la mort. Ils étaient des étrangers. Ils ont été stigmatisés sur une terrible affiche à la couleur du sang placardée sur les murs de nos villes. Ce serait justice qu'ils entrent à leur tour au Panthéon à travers la figure symbolique de Missac Manoukian. Alors, à l'heure où la guerre s'invite de nouveau à l'horizon européen, dans chaque ville et chaque village de notre pays, rendons à ces hommes et à ces femmes l'hommage vibrant de la nation. Transmettons leur apport à notre histoire collective afin que reste gravée dans les consciences que le racisme, sous toutes ses formes, conduite à l'abomination et au crime. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada